Chers amis de la RTA, bonjour, bonsoir, merci de nous suivre et bienvenue dans le journal de la radio et télé Altagrass. Après un bon temps de pause, nous sommes de retour avec le journal hebdomadaire de la radio et télé Altagrass. Voici les points qui seront développés. Ce dimanche fut le 23e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Nous y reviendrons et nous partagerons avec vous dans le journal un extrait de la célébration eucharistique. Dimanche dernier, 5 septembre, était aussi l'occasion de célébrer l'anniversaire des groupes Chirot, Cœur d'Homme et Légion de Marie. Nous y reviendrons. Cette semaine, on continue à la paroisse avec la trentaine dédiée aux archanges. Le jeudi 2 septembre, à la paroisse Saint-Pierre de Pétionville, une messe de requiem a été célébrée à la mémoire de Mgr Guy Sansaric, évêque auxiliaire de Boucline, qui était responsable de l'apostolat haïtien aux USA. Mercredi 8 septembre est célébrée la fête de la nativité de la Vierge Marie. De nouveaux changements au sein de l'archidioseuse. Dans ce journal, nous verrons les paroisses qui sont touchées. Ensuite, nous aurons la page internationale avec notre co-frère, Jélène Scholl, au maire. Voilà, mes frères et sœurs, les titres qui seront développés dans quelques instants dans le journal. Mes frères et sœurs, encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la RTA. Merci de nous être fidèles et merci de partager le lien avec vos proches. Dimanche dernier, soit le 5 septembre 2021, était le 23e du temps ordinaire de l'année B. Comme d'habitude, dans notre communauté de foi, nous avons célébré ensemble l'Eucharistie. Suivons un extrait de l'une de nos célébrations. Je n'ai pas dormi sur le bon carbone, même les gens avec trois petits pauvres. Combien de gens sont bloqués avec les barrières sociales ? Parce que je ne sais pas, Jésus m'a donné pour nous créer toute forme de barrières qui existent dans notre société. Ce n'est pas le bon carbone, c'est le bon carbone. Frère Marc Sémio, dans le premier mot sur la Bible, depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe fait songer de ce bon Dieu qui a saisi dans le pays d'Egypte pour traverser ce siècle. Ce bon Dieu qui a conduit. Le prophète a déjà fait une intervention. Faut dire que les groupes Kiro, Légion de Marie et la chorale Cœur d'Homme ont aussi célébré leur anniversaire de fondation. Vivons quelques séquences de sa festivité. Faut dire que les groupes Kiro, Légion de Marie et la chorale Cœur d'Homme ont aussi célébré leur anniversaire de fondation. Sous-titrage MFP. 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 au mieux le sens du culte que l'église rend à Marie. En Haïti, les paroisses qui fêtent leur patronale le 8 septembre sont Caridade, Port-au-Prince, fondée en 1987, Paroisses de Savanette, Gros-Marins, Terre-Neuve, Verrette, Malfétis, Mont-Bain-Crochu, Accule du Nord, La Tortue et Damain. De nouveaux changements au sein de l'archidiocèse. Dans une note de l'archevêché par la décision de Son Excellence Mgr Max Leroy Mésidor sont nommés le Révérend-Père Gétojac, curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix des Mouquins, le Révérend-Père Edouine Saint-Louis, curé de la paroisse Immaculée Conception de la Grotte, le Révérend-Père Jean-Julien Labousseur, curé de la paroisse Sainte-Claire de Petite-Place Cazot. Faut dire que ces nominations prennent effet à partir de ce mois. Cette note porte la signature du Révérend-Père François Portin-Chancelier par amendement certifié conforme le 24 août 2021 en la fête de Saint-Barthélemy à Pôtre. Et maintenant mes frères et sœurs, c'est la page internationale du journal avec notre confrère, Gélin Charles-Omer. Bonsoir, Gélin. Bonsoir, Eugénie. Bonsoir à vous qui suivez l'émission en ce moment. Dans l'attente du pape François et avec l'omélie du cardinal Angelo Bagnasco, président du Conseil des conférences épiscopales européennes, le Congrès Eucharistique International à Boudapest a été ouvert en appelant toute l'Église à réfléchir sur le thème « Toutes mes sauces sont en trois ». Écoutons un article de Vatican News rapporté par notre consoeur Irma Sarah Juvenal. Que le Seigneur Dieu nous accorde de pouvoir sentir en ces jours que le Christ est avec nous dans l'Eucharistie. Il ne laisse pas l'Église, les peuples et l'humanité seuls. Ce sont les mots prononcés par le cardinal Peter Erdo, primat de Hongrie, au début de la messe d'ouverture du 52e congrès Eucharistique International à Budapest, reporté l'année dernière en raison de la pandémie de COVID-19. Dans l'omélie de la messe, célébrée sur la place des héros à Budapest, le cardinal Angelo Bagnasco, président du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, a rappelé que les cloches sonnent de manière festive, formant un cœur qui veut embrasser l'humanité entière. De cette chair idéale, la voix des bergers, la voix de cette assemblée émouvante veut frapper humblement et joyeusement le cœur des peuples d'Europe et aller au-delà jusqu'au point les plus reculé de la terre. Une voix faible, mais qui fait écho à celle des siècles et est marquée par le sang des martyrs, dans laquelle elle puise la force d'annoncer Jésus et de rappeler que, malgré les limites et les ombres de ses enfants, la lumière du Christ brille dans l'Église. En regardant les enfants ayant fait leur première communion ou leur confirmation, le cardinal Bagnasco rappelle la simplicité de leur cœur qui accueille Jésus, un ami qui ne trahit pas. Aux jeunes des écoles catholiques, il a dit que la foi et la raison vont de pair et que Dieu n'est pas un concurrent de votre liberté et la foi n'est pas une série d'interdictions, mais un grand oui à la joie, même quand elle est exigeante parce que la mort est une chose sérieuse. N'oubliez pas, l'Église a besoin de vous, de votre jeunesse, de votre enthousiasme et vous avez besoin de Jésus. Tout vieillit vite, seul Dieu est toujours jeune et l'Église est la vraie jeunesse du monde parce qu'elle préserve le sacrement du corps du Christ. Que l'Eucharistie soit le centre de vos journées de tous les jours. Le cardinal Bagnasco s'est également adressé au prêtre sentinelle du matin, présence vivante de l'Église mère et maîtresse. L'Église les remercie parce qu'ils sont les héros de l'amour de Dieu, les prophètes de l'esprit dans un marché de la matière, les héritiers d'une tradition vivante et les annonciateurs de l'avenir dans un monde perdu. L'Église, ajoute-t-il, ne vous assure pas la tranquillité, mais vous répète avec le Christ, n'ayez pas peur. Irma Sarah-Gevenal, Radio-Télé Alta Grèce. Après la prière de l'Angélus du dimanche 5 septembre, le pape François a évoqué une nouvelle foi à l'Afghanistan, appelant les États à accueillir et protéger les Afghans qui ont fui leur pays après la prise du pouvoir par les talibans. Il a demandé aussi aux nouvelles autorités afghanes d'assurer l'éducation des enfants. Plus de précision avec Ma Kirol et Yasser. Le pape François, après son appel dimanche dernier, a de nouveau partagé son inquiétude pour les Afghans qui ont choisi l'exil. En cet entroublé où les Afghans cherchent refuge, je prie pour les plus vulnérables d'entre eux. Je prie pour que de nombreux pays accueillent et protègent ceux qui cherchent une nouvelle vie. Il a également partagé sa préoccupation pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays afin qu'elles reçoivent l'aide et la protection dont elles ont besoin. Enfin, le Saint-Père s'est adressé indirectement aux nouvelles autorités du pays en émettant le souhait que tous les enfants puissent aller à l'école. « Que les jeunes Afghans reçoivent une éducation bien essentielle au développement humain », a-t-il déclaré avant d'ajouter, élogissant son appel aux autres États. « Que tous les Afghans, qu'ils soient chez eux, en transit ou dans les pays d'accueil, vivent dignement dans la paix et la fraternité avec leurs voisins ». Marc-Hirol, Eliassin, Radio Télialta Grasse. Le PAOC Guadalupe Popoca a été retrouvé mort dans sa paroisse dans l'état de Morelos, au sud de la capitale, Mexico, de la matinée du 31 août. Depuis le début de l'année, 769 personnes ont été assassinées dans cette région, l'une des plus dangereuses du pays. Selon l'agence Fides, le prêtre mexicain a été tué par des coups de feu à la tête « Son corps a été retrouvé le matin du 31 août dans la paroisse de Saint-Nicolas de Paris, dans l'état de Morelos. » Dans un message, Mgr Guadula, évêque auxiliaire de Montreux et secrétaire général de la conférence épiscopale mexicaine, a fait part de sa tristesse après ce nouveau meurtre. Le père OC Guadalupe était né à Djirutepec, dans l'état de Morelos, le 12 décembre 1977 et il avait été ordre des prêtres. Le 15 août 2007, il a exercé son ministère sacerdotal dans plusieurs paroisse du diocèse de Cuenavaca, se consacrant en particulier aux jeunes. Selon les chiffres officiels, depuis le début de l'année, 769 personnes ont été tuées dans l'état de Morelos. Selon l'indice de paix du Mexique 2021, Morelos est le neuvième état le plus violent sur les 32 états mexicains. C'est la fin de la page internationale. Merci de l'avoir suivi. Bénédiction, à très bientôt.